6-2 6-2 à Montpellier à l'extérieur qui l'aurait cru pas moi en tout cas franchement je savais qu'on allait gagner etc parce qu'on est largement au-dessus de la Ligue 1 on le sait très bien on a beaucoup de points d'avance c'est déjà plié par contre j'ai peut-être un message à faire passer à Riolo la clique de Jérôme Rotten et tout ça toute la clique de RMC continuez à critiquer Louis Inrique continuez à dire qu'on a perdu le vestiaire etc que les joueurs qui ne soutiennent pas Louis Inrique etc continuez à ne pas l'aimer parce que lui ça le nourrit il fait son taf et il le fait très bien contrairement à vous qui racontent que de la merde parce qu'aujourd'hui ce qu'on a vu c'est des combinaisons c'est une équipe à l'extérieur très joueuse et qui a fait le taf et qui a exterminé Montpellier chez elle voilà tout simplement malgré qu'une première mi-temps on s'est fait encore et là j'ai quelque chose à dire par rapport à ça on s'est fait encore remonter au score après avoir mené 2-0 alors est-ce que c'est un jeu de la part du Paris Saint-Germain de faire exprès j'en sais rien mais le nombre de fois où on s'est fait rattraper alors qu'on menait 2-0 je pense que cette année je ne sais pas si vous allez à Stat mettez-le en commentaire mais elle est incroyable aujourd'hui j'ai vu des joueurs à Bestie des joueurs c'était beau à voir et là on peut dire que merci Paris je n'ai même pas grand chose à dire sur le match tellement pour moi ils ont été voilà aujourd'hui incroyables voilà moi tu vois c'est pas tant le score si on a mis beaucoup de buts à l'extérieur on a on a fait le taf si Vitinha était incroyable Mbappé triplé tout le monde a été pratiquement incroyable alors peut-être Danilo Danilo ça a été un peu compliqué aujourd'hui il a fait pas mal d'erreurs et par rapport à l'erreur sur le pénalty pour moi il n'y a pas pénalty voilà pour moi il n'y a absolument pas pénalty sur quand Donnarumma bah voilà en fait comment tu peux comment tu peux siffler pénalty en fait l'arbitre je ne comprends pas le gardien je ne vais pas m'attarder sur les erreurs d'arbitrage mais parce que je dois en parler de ça parce que pour moi c'est quand même grave de même pas aller voir la VAR et ne même pas connaître les règles en fait Donnarumma saute tout droit il empêche rien du tout le joueur en fait il joue la balle donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas être gardien de but c'est à dire qu'il fait face à l'attaquant on est d'accord il fait face à l'attaquant il joue la balle dans l'élan le joueur percute Donnarumma et non pas Donnarumma qui percute le joueur et pénalty voilà et je pense que ça a énervé un peu les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont revenus dans une deuxième période incroyable que des buts de l'extérieur comme je vous ai dit que des merveilleux buts des combinaisons etc mon Colomani il a été bon dans les remises etc mais pour moi encore une fois je n'ai pas commencé à lui tomber dessus parce qu'on a gagné 6-2 etc mais Colomani pour moi c'est un peu trop juste et pour le reste ben voilà Nuno Mendes qui rentre ça fait plaisir il met son but encore des passes décisives de Vitinha aujourd'hui ça a été on monte en puissance on monte en puissance et je suis très content de ça à l'approche d'un certain quart de finale contre le Barça je suis très content de voir tout ça alors bien sûr Montpellier c'est pas le Barça nanani nanana ça n'a rien à voir c'est pas encore et tout ça mais ce que je vois c'est qu'il y a du progrès et qu'on n'a pas perdu le vestiaire comme soi-disant je suis obligé de le répéter parce qu'en fait je trouve ça quand tu critiques le PSG parce qu'eux ils font un mauvais match etc tu parles terrain ok mais là il y a un certain bashing de la presse française que ça soit RMC ou l'équipe etc par rapport que Louis Henrique ne calcule pas de trop les journalistes mais finalement il a raison quand je vois votre comportement les gars je parle des journalistes et ben c'est normal qu'il ne vous calcule pas parce que lui il fait son travail correctement laissez-le tranquille laissez-le tranquille parce que je ne sais pas si on ira au bout dans une certaine compétition etc tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui on est dans toutes les compétitions possibles Coupe de France Ligue des Champions et Championnat Championnat c'est plié Coupe de France j'ai envie qu'on aille au bout parce que pour moi c'est aussi important donc laissez-le travailler s'il vous plaît et laissez-le laissez un peu le Paris Saint-Germain tranquille parce que pour moi c'est voilà aujourd'hui aujourd'hui ce que j'ai vu j'ai pris du plaisir et c'est tout ce que je demande je ne demande pas un score aussi large tout le temps ce que je demande c'est qu'une équipe en fait je veux une équipe sur le terrain tu vois avant depuis le début avec Louis Sinriki on voyait un bloc équipe c'est-à-dire des joueurs qui étaient quand même motivés etc mais on avait du mal à combiner etc aujourd'hui on a vu un bloc équipe un pressing des combinaisons des beaux buts il y avait tout aujourd'hui il y avait tout même si en première mi-temps je ne trouvais pas ça normal de mener 2-0 et qu'on se prenait des contres alors ça c'est un peu on jouait la tête en l'envers un petit peu c'est-à-dire que tu mettais 2-0 et tellement tu étais motivé que tu voulais peut-être enfoncer le clou mais le problème c'est que ça revient derrière mais en tout cas félicitations à Montpellier quand même qui n'a pas fermé le jeu voilà tout simplement qui a tenté sa chance qui voulait jouer ouais il n'y a rien à dire là-dessus ils voulaient faire le taf Montpellier ils se sont pas chiés dessus voilà tout simplement ils se sont pas chiés dessus ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mais maintenant c'était un peu trop fort pour le reste comme je vous l'ai dit la rentrée de Nuno Mendes me fait plaisir et tout mais désolé je suis un peu malade je suis un peu fatigué j'ai passé un week-end assez compliqué hier j'ai pas fait de live avec Fredo là je peux pas faire de live parce qu'en fait il y a plein de trucs à faire il faut que j'aille me reposer c'est pour ça qu'il n'y a pas de live mais à partir des prochains matchs promis il y aura des lives etc là je fais juste une vidéo comme ça je vous assure les gars sincèrement j'ai rien d'autre à dire que merci Paris en fait voilà tout simplement parce que là je suis content de ce qui se passe on est tous pressés de voir contre le Barça ce que ça va donner mais aujourd'hui je suis quand même impatient j'écoute plus l'équipe j'écoute plus RMC mais je suis quand même impatient de voir ce qu'ils vont dire et connaissant Riolo et toute la clique ils vont commencer à dire ouais mais Montpellier c'est faible ils vont pas reconnaître en fait tu vois ils vont pas reconnaître nous on est les premiers à reconnaître quand le jeu est mauvais quand certains joueurs sont mauvais mais là tout est bon en fait tout est bon sauf peut-être un peu voilà on s'est pris quand même deux buts mais on signe tous les jours des buts des victoires 6-2 comme ça en fait tu vois ce que je veux dire c'est bon pour le spectacle il y a tout qui va aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez qu'on dise on va pas commencer à critiquer des joueurs aujourd'hui etc moi je suis content donc je dis merci Paris et puis basta et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire je vous aime et puis à très très vite c'est tout le monde c'est tout le monde